Kate, la duchesse de Cambridge et le prince William ont fait un beau geste en partageant la première voiture à Royal Ascot avec le fils d'un défunt ami proche de la reine, a déclaré un commentateur royal. Le duc et la duchesse de Cambridge ont conduit aujourd'hui les membres de la société à l'hippodrome d'Ascot alors qu'ils prenaient place dans la première partie de la voiture du cortège royal. Cela marque la première apparition de Kate et William aux courses très attendues cette année. S'y estie également une autre première pour le couple royal, qui n'a jamais monté dans la première voiture dans le cadre de la procession royale d'Ascot. Aujourd'hui, Kate et William ont partagé la voiture avec l'honorable Arthur George Vesté, dont le frère aîné est un ami proche du duc et un camarade auldétoniant, et sa femme Martha. Arthur est également le fils de l'ami de la reine et ancien maître du cheval, le baron Samuel Vesté. La décision de monter dans la calèche avec les Vesté a été décrite comme un beau geste par le commentateur royal Richard Eden. Point il a écrit sur Twitter, beau geste du duc et de la duchesse de Cambridge pour inviter Arthur et sa femme, Martha, à voyager dans leur calèche. Arthur a perdu ses deux parents pendant la pandémie.Son père, lors de Vesté, montait souvent dans le carrosse de la reine. Point sur le chemin de l'hippodrome, Kate et William ont été aperçus en train de discuter aimablement avec leurs invités. Point comme le vent soufflait, Kate a dû tenir son chapeau à un moment donné pour s'assurer qu'il restait en place. Point alors que leur calèche entrait dans l'hippodrome et passait devant les enceintes, Kate a souri largement et a salué la foule de fans qui se sont rassemblés ces dernières heures. Le seul autre membre de la firme à prendre part au cortège aujourd'hui est Peter Phillips, le fils de la princesse Anne. Point il était en compagnie de sa petite amie Lindsay Wallace, qui a également été aperçue dans la loge royale lors du Platinum Jubilee Pagent le 5 juin. Point ils ont partagé la voiture avec le duc et la duchesse de Bedeford. Parmi les autres amateurs de course notables repérés aujourd'hui à Asco, il y avait Carrie Johnson, l'épouse du premier ministre Boris Johnson. Point un absent notable aujourd'hui était la reine, qui ne s'est pas encore rendue à l'hippodrome cette année. Point en cours des années passées, le fan de course royale assistait tous les jours à l'événement. Point l'année dernière, elle ne s'est rendue à Asco que lors de son dernier jour, accompagnée de son directeur de course, John Warren. Point la reine a connu des problèmes de mobilité épisodique, qui l'ont forcé à se retirer d'un certain nombre d'événements depuis octobre dernier. Point plus récemment, sa majesté a manqué le service de la jarretière lundi. Cependant, elle a assisté à la cérémonie d'un vestiture qui s'est tenu auparavant à huis clos au château de Windsor. Point quête et le prince William n'assistent pas à autant d'événements équestres que les autres membres du cabinet. Point alors que le duc est un cavalier passionné et un joueur de polo, la duchesse serait allergique aux chevaux. Point néanmoins, on pense qu'elle a encouragé ses trois enfants à se lancer dans l'équitation. Point quête et le prince William n'assistent pas à toute façon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501